Lors d'un enterrement, un corbeau a mis quelque chose dans la bouche de la morte. Ce qui s'est passé ensuite est choquant. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les corbeaux sont des oiseaux intelligents, ingénieux et rusés. Lorsqu'un grand corbeau est apparu lors d'un enterrement, il a créé tout un émoi. Puis soudain, il est descendu en piquet et a placé quelque chose dans la bouche de la jeune fille décédée. La suite de l'histoire est surprenante. Rodney et Cynthia formaient un couple idéal. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 14 ans et avaient grandi ensemble. Ils avaient fait des projets, discuté d'idées et fait des voyages incroyables. Ils avaient même eu un enfant ensemble, marié. Les choses changent, même si on aimerait qu'elles ne changent pas. Le mariage de Rodney et Cynthia s'est effrité à l'approche de la trentaine. Ils se disputaient à propos de tout et étaient toujours en conflit verbal l'un avec l'autre. Ils se battaient comme chien et chat pour deux petites choses. Rodney se demandait souvent pourquoi il ne partait pas tout simplement. Mais il revenait toujours à la notion qu'il voulait que Marie ait une enfance heureuse. Elle n'avait que 5 ans à l'époque et même si elle était joyeuse et insouciante, il ne faisait aucun doute qu'elle assimilait l'attitude négative qui régnait dans la maison. Rodney avait le cœur brisé. Il n'aimait plus Cynthia, mais malgré la dureté et l'imprévisibilité de sa femme, il ne voulait pas partir pour le bien de Marie. Heureusement, Marie aimait jouer dehors. Non seulement elle pouvait profiter de l'air frais et inventer de nouveaux jeux amusants et passionnants, mais elle n'avait pas à écouter les disputes de ses parents. Elle aimait toujours être dans la nature. Elle pensait qu'elle pourrait trouver du travail plus tard dans les grands espaces. Lorsqu'elle était un peu plus âgée, elle aimait se promener dans leur grand jardin suffisamment spacieux pour qu'elle puisse y promener à vélo. Elle pédalait de la maison jusqu'au grand arbre au pied du jardin. Elle était essoufflée et transpirait, mais elle aimait voir à quelle vitesse elle pouvait aller. Un jour, elle était assise dans l'herbe et faisait des guirlandes de marguerite. Elle s'est rendue compte qu'un bruit étrange émanait de l'énorme arbre. L'arbre émettait un cri strident. Il devait s'agir d'une sorte d'oiseau, bien qu'elle n'ait jamais entendu un tel bruit. Elle jeta un coup d'œil dans l'arbre, essayant de comprendre ce qui était à l'origine d'une telle agitation. Elle a sursauté alors qu'un grand corbeau noir s'approchait d'elle et s'est posé à quelques mètres seulement. Elle avait déjà vu des oiseaux, mais jamais de cette taille. En général, ils étaient petits, pas plus gros que sa main, et ils sautillaient tout en ayant l'air adorable. Mais ce corbeau était énorme et faisait presque la moitié de sa taille. Mais Marie n'a pas eu peur, elle était plus intriguée qu'effrayée. Le corbeau regarda curieusement la chaîne de marguerite qu'elle fabriquait, puis traversa le jardin en s'envolant et arracha une autre marguerite du sol, avant de la porter à Marie et de la déposer sur ses genoux. Marie était stupéfaite de voir à quel point le corbeau voulait l'aider. Il a recommencé plusieurs fois, lui apportant fleur après fleur, et les deux se sont rapprochés. Marie allait même jusqu'à apporter au grand corbeau du pain et des noix de la maison qu'il picorait et engloutissait joyeusement. Les deux sont devenus si proches que Marie a décidé d'appeler le corbeau Dom, car elle aimait bien ce nom. À partir de ce moment-là, Dom n'était plus jamais très loin. Il se posait dans les arbres et attendait que Marie sorte pour jouer. Puis, lorsqu'elle apparaissait enfin, il descendait en piquet et jouait avec elle dans le jardin. En retour, elle nourrissait le corbeau en jouer et le rendait heureux. Elle adorait passer du temps à l'extérieur. C'était bien mieux que de passer du temps à l'intérieur où ses parents se disputaient toujours. Malheureusement, il semblait que la relation entre Rodney et Cynthia était irrémédiablement compromise. Cynthia fréquentait même un autre homme, un médecin nommé Rich. Il venait en cachette lorsque Rodney partait travailler. Marie restait à l'écart cependant et se retrouvait souvent à s'endormir. Mais cela ne la dérangeait pas. Après tout, il valait mieux dormir que d'écouter des disputes, ou pire. Mais il se passa bientôt quelque chose qui choqua tout le monde. Une chose si horrible que personne n'y croyait quand on la racontait. Marie mourut soudainement. Elle s'était couchée et lorsque son père entra du travail le lendemain et tenta de la réveiller, elle ne répondit pas. Il vérifia sa respiration et son pouls, mais il ne les trouva pas. Il emmena d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais le personnel inquiet et désemparé lui a dit qu'il n'y avait rien à faire. Rodney était brisé. Non seulement son mariage s'était effondré, mais sa petite fille pour laquelle il s'était accroché est morte. C'en était trop. Dès qu'il eut pris ses dispositions pour les funérailles, il quitta Cynthia une fois pour toutes, la laissant à Rich. Le jour de l'enterrement de Marie arriva enfin et ce fut certainement un jour sombre. Les amis et la famille se sont rassemblés dans le cimetière et passaient devant le cercueil ouvert pour faire leurs derniers adieux à la belle petite fille. Finalement, les gens ont pris place et le serment a commencé. Mais pendant les funérailles, il y avait un cri strident venant d'un arbre situé à proximité. L'assemblée ne cessait de lever les yeux vers l'endroit d'où venait le bruit et finalement, un grand oiseau a sauté sur la branche la plus en vue de l'assemblée. Son grand corps se balançait légèrement dans la brise et il regardait les gens rassemblés pour les funérailles. Il posa ensuite son regard sur le cercueil contenant Marie. Il pencha la tête d'un côté à l'autre comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Ce que les gens qui assistaient aux funérailles de Marie ne savaient pas, c'est que le grand oiseau était en fait d'homme. Le corbeau avec lequel Marie s'était liée d'amitié des années auparavant. Il est descendu en piquet et s'est penché sur le cercueil, jetant un coup d'œil dans le cercueil ouvert. Les fidèles ont commencé à murmurer et un membre de la famille s'est levé pour le faire fuir. Mais le corbeau a alors fait quelque chose de très inhabituel. Il a mis quelque chose dans la bouche de la fille morte. C'était une pierre ou quelque chose comme ça. Le corbeau a ensuite attendu plusieurs secondes avant de répéter le processus. A plusieurs reprises, les gens regardaient la scène d'un air perplexe. C'était comme si le corbeau essayait de leur dire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? La mère de Marie pleurait et insistait pour que les funérailles se poursuivent. Mais son père y a mis fin et a ordonné une enquête. Les pompes funèbres se sont approchées du cercueil. Le corbeau a sauté en arrière en regardant l'homme inspecter l'intérieur de la bouche de la jeune fille. Soudain, les yeux de l'homme des pompes funèbres se sont écarquillés et il a soulevé la jeune fille du cercueil, ce qui a fait hurler tout le monde. Il a commencé à lui tapoter fermement le dos, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle vomisse quelque chose. Ce n'était pas une pierre que le corbeau avait placée là. Il s'agissait en fait d'une perche à moitié dissoute. Il s'est avéré que la mère de Marie avait drogué la jeune fille pour qu'elle et Rich ne soient pas prises. La jeune fille a dû s'efforcer d'avaler l'une des perches et a failli s'étouffer. Mais comme par miracle, la perche était suffisamment dissoute pour laisser passer un tout petit peu d'air. Marie était vivante. Cynthia en revanche a été rapidement arrêtée, en même temps que Rich, ils allaient devoir payer pour leur crime. Personne ne pouvait croire à quel point ils avaient été négligents et horribles avec la pauvre jeune Marie. Mais il y a un avantage, Marie était en vie. Les médecins n'avaient pas remarqué ses signes vitaux très faibles auparavant, mais maintenant qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient, ils ont pu la soigner correctement et elle a pu retrouver la santé. Enfin, plusieurs semaines après les funérailles, elle s'est réveillée et s'est retrouvée entourée de sa famille, ses amis et son père Odenay. Il la serrait fort dans ses bras et a pleuré. Le destin lui avait rendu sa belle petite fille. Alors qu'elle serrait son père dans ses bras, elle regarda par la fenêtre de l'hôpital et vit un corbeau qui était penché. C'était d'homme. Non seulement il lui avait sauvé la vie, mais il avait aussi traduit en justice la méchante mère de Marie et son associé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.